Je suis Paul Bazirot, président de l'entreprise Charrier, qui est une entreprise de 1400 femmes et hommes qui sont engagées au service du territoire depuis 123 ans maintenant. Dans nos métiers des travaux publics, nous avons une activité de production de granulats. On produit nous-mêmes, dans nos carrières, les granulats que nous utilisons pour nos chantiers. Et puis nous récupérons aussi des chantiers de travaux publics, des très gros volumes de matériaux, qui sont des matériaux qu'il faut stocker, reconditionner, trier pour pouvoir les recycler. Donc nous avons des volumes et des tonnages de matériaux absolument considérables. Ce sont des millions de tonnes à l'échelle de la société. Tout ça, naturellement, voyage en camion. Et donc nous avons réorganisé l'ensemble de nos sites pour essayer de rendre le plus fréquent possible, en fait pour généraliser le double fret. Le double fret, c'est quoi ? C'est assez simple. Un camion qui arrive plein, repart plein. Et donc vous avez le même tonnage transporté avec deux fois moins de camions. Et donc par définition, vous réduisez, vous divisez par deux votre empreinte carbone. Donc ça, par contre, l'effet, le levier est absolument considérable. Alors le fonds de dotation, c'est une création qui a quelques années. En fait, l'entreprise est engagée en RSE depuis une bonne quinzaine d'années. À l'époque, c'était plutôt du développement durable d'ailleurs. Ça ne s'appelait pas encore RSE. Et on a décidé il y a quelques années de créer ce fonds de dotation pour regrouper en fait toutes nos actions de mécénat, qui sont maintenant assez nombreuses, toutes nos actions de mécénat sur le territoire, pour donner du sens à tout ça. Et puis pour en organiser aussi un petit peu la gestion, parce qu'il y avait un foisonnement qu'il fallait organiser. Alors on a choisi le projet SeaCleaner. En fait, ce projet pour nous a commencé à faire sens assez vite, pour plusieurs raisons. D'abord, l'entreprise est présente dans les pays de Loire. Et nous sommes ouverts à 180 degrés sur la mer. Et la plupart de nos implantations sont à proximité du littoral. Donc on est par nature et par notre histoire proche du littoral et de la mer. Ensuite, nous sommes armateurs. L'entreprise est armateur. Nous avons un navire et des équipages. Et donc nous avons un contact fréquent, régulier avec la mer. Et le projet de SeaCleaner, qui est un projet qui fait vraiment sens, qui est un projet assez incroyable d'ailleurs dans sa genèse, nous a émerveillés. Et l'idée de travailler sur un de ces chaînons manquants dans la protection des océans était pour nous une excellente idée qui faisait sens. Alors, parler d'un éco-geste, c'est un peu compliqué. Parce qu'en fait, dans notre quotidien, dans notre petit banal quotidien, il y a énormément d'éco-gestes. Alors, je peux en citer quelques-uns. On a évidemment complètement supprimé la vaisselle. On a développé le covoiturage. On a, par exemple, un siège social qui est une véritable passoire thermique. Et on est en train de construire un siège social tout neuf, qui est un bâtiment passif, qui va avoir le label Passiva House, qui est à peu près ce qui peut se faire de mieux. Et sur lequel on va produire de l'électricité et produire également de l'eau chaude. Le parking va permettre de produire l'eau chaude sanitaire du bâtiment. Donc, on a investi comme ça un certain nombre de sujets qui sont plus des sujets du quotidien. Et puis, on a, par ailleurs, des plans plus ambitieux, beaucoup plus ambitieux, qui touchent directement les opérations et qui nous a permis de faire des économies de carburant considérables, de l'ordre de 14%. Donc, ça commence à être massif et assez significatif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada